Musique 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 Et je suis heureuse d'introduire ce meeting avec le député européen qui orchestre cette campagne, Manuel Bonfard. Musique Bonjour Marseille, ça va ? Et vous avez reconnu Aurélie Trouvé, militante, intermondialiste, présidente du Parlement de l'Union Populaire. Je veux parler de ce programme, l'Avenir en Commun, qui est pour moi une chance inouïe d'un changement pour une société meilleure. Un programme de partage, de fraternité, de solidarité, d'humanité. Un programme d'harmonie entre les êtres vivants. Un programme social, antiraciste, écologique, féministe, démocratique. Avec nous, chaque Français aura des services publics de semblée à moins de 30 minutes de chez lui. Musique Notre maire commune, notre civilisation, la Méditerranée. A l'heure de la guerre d'Ukraine, rien ne souligne mieux qu'ici, rien aussi fort, rien aussi intensément qu'un écosystème commun fonde un peuple commun. Ni non plus des politiques racistes ou de mépris pour les autres ou de guerres de religion ne permettraient de faire face aux désirs communs que l'humanité va rencontrer ici. En toute hypothèse, pensant aux circonstances qui nous environnent et aux responsabilités qu'il faudra prendre. Je répète pour que vous votiez en connaissance de cause si vous vous tournez vers l'avenir en commun et vers moi. Nous serons une nation non-alignée, indépendante, capable de se défendre toute seule, sous toutes les formes, sans avoir rien à demander à personne. Pour qu'ils étudient sans avoir besoin d'aller en même temps travailler, non seulement à la fac, mais la perle et la prunesse de nos yeux, les élèves d'un lycée professionnel, du CAP jusqu'au BTS. Alors, il rêverait d'une élection bien tranquille, qui se finirait comme il espérait, c'est-à-dire comme il n'y a plus d'un côté. D'un côté, M. Macron, qui s'est annoncé depuis des mois. D'un autre côté, Mme Le Pen. Alors, le premier tour était une sorte de formalité administrative. On casse les pieds à tout le monde avec les 500 signatures. Et puis, enfin, on se retrouve entre jeunes bonnes compétitions. Pour un deuxième tour, L'Aucoste. D'un côté, l'actuel propriétaire des lieux et ses amis. De l'autre, l'héritière de la firme familiale, après qu'elle se soit débarrassée du Doberman qui a été monté sur la table. Et le système est content. Le système est content. Au fond, tout ça, c'est la même touillette. Ah, je ne confonds pas, M. Macron et Mme Le Pen. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais je sais aussi qu'il y a une différence. M. Macron, c'est le programme économique de Mme Le Pen, plus le mépris de classe. Mme Le Pen, c'est le programme économique de M. Macron, plus le mépris de classe. Non, les impôts qui sont payés là servent à faire des luttes, à faire de la lumière, servent à faire des écoles, servent à ramasser les déchets, servent à les traiter. Mais nous avons besoin de cet argent. Alors, si on ne les paye pas au point de guépard, c'est-à-dire dans la production, où s'opèrent l'ensemble des échanges et la création de l'usine, où va-t-on les prendre si vous voulez ? Dans vos penses, voilà ce qu'ils ont fait de nous faire. Dans 90% des urines des Français, on retrouve des glyphosates. Dans 99% des rivières françaises, on retrouve des pétis. Et maintenant, ces micro-particules de plastique que vous absorbez en nourrissant, de poissons ou d'animaux, qui ont absorbé même de l'eau dans laquelle il y avait ces micro-particules, se retrouvent dans le sang. C'est la raison pour laquelle la politique de santé de l'Union populaire, ce sera une immense politique de prévention, et que c'est la même chose d'interdire les glyphosates et vouloir traiter correctement les gens contre les élus dénus. de diabète, contre l'obésité, contre les cancers de plusieurs, qui sont le résultat direct de la pollution de l'environnement. Il ne faudrait pas de produits phytosanitaires, et voyez que cette dame, elle est diabra. Il n'en faudrait pas, mais on en a besoin. On ne peut pas les supprimer, dit elle, est-ce qu'elle a trouvé la terre, c'est assez fréquemment, pour savoir qu'elle n'a pas l'intention de ramasser la mauvaise herbe. Il se fiche de nous, qui nous a dit qu'il n'y avait pas d'agriculture avant qu'on ait ces produits. La France n'était pas souveraine pour se nourrir elle-même avec son agriculture. Merci. 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 Merci.